coucou les gars j'espère que vous allez bien moi ça va bien je me suis réveillée tard je pense que vous l'avez vu 11h mon dieu mais qu'est ce qui vous arrive c'est parce que depuis que mon copain est revenu on se couche assez tard donc c'est à dire vers 3h donc forcément pour passer une bonne nuit assez complète on doit se lever tard donc je me suis occupé des ratoutous vous avez vu j'ai pas pris de petit déjeuner je pense que j'en ai pas pris aussi dans le blog précédent parce que j'ai pas l'été j'ai moins faim donc je mange pas trop trop le matin là je vais travailler pour que je termine la vidéo en gros il faut que je fasse une miniature j'aimerais bien tourner des tik tok je sais pas si je vais tourner pour instagram vraiment en ce moment j'ai pas trop la motivation pour mes réseaux et tout vraiment depuis que mon copain est revenu j'ai juste envie de profiter de lui et tout parce que c'est vrai que quand on est pendant l'année on n'est pas non plus trop trop ensemble parce que il travaille beaucoup forcément et lui fait encore ses études et tout même l'année prochaine il va faire son master donc ça risque d'être encore plus compliqué les seuls moments où on se voit vraiment c'est le soir quoi alors que là je l'ai toute la journée et tout pour moi et pendant deux mois et je sais pas je me dis faut quand même que je profite un petit peu avant qu'il retourne au travail pour son master et youtube j'ai toujours autant envie de tourner des vidéos juste je fais des vidéos un petit peu plus utiles qui prennent moins de temps à monter c'est ma manière un petit peu de profiter aujourd'hui je pense pas qu'on va sortir enfin en vrai j'aimerais bien parce que ça fait deux jours qu'on sort pas si je veux profiter faut déjà que je fasse un maximum de montage donc je pense que je vais m'y mettre et je vais regarder aussi la dernière vidéo de marion caméléon ah oui aussi les ratoutous alors c'est bien beau mais va de commencer une phrase mais au moins termine là en gros je voulais vous parler d'une petite histoire par rapport à ma eva guénam vous donner des petits updates par rapport à son oeil parce que comme vous l'avez vu dans les rushs d'avant un moment je lui mets un médicament dans l'oeil en fait c'est tout simplement parce qu'elle avait un ulcère ulcère qui maintenant a cicatrisé si vous voulez savoir pourquoi elle a eu un ulcère je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets dans le petit i et du coup comme je vous ai dit aujourd'hui son oeil a cicatrisé seulement il a décidé de cicatriser d'une manière un petit peu chelou donc en gros son oeil a créé une espèce de boule au dessus de sa cornée en guise de cicatrisation donc par contre c'est assez gênant pour elle dans le sens où le vétérinaire m'a dit qu'elle ne voyait pas voire très très peu parce que déjà que les rats ça voit très très mal les rats aux yeux rouges c'est encore pire là le fait qu'elle ait une énorme boule en plein milieu de l'oeil forcément ça rend son champ de vision beaucoup plus restreint je suis assez dégoûté pour elle et c'est vrai que j'ai remarqué dernièrement qu'elle bug est beaucoup plus que d'habitude donc les rats ils ont tendance à faire ce mouvement là souvent c'est un petit peu pour évaluer les volumes il me semble les distances et tout parce que comme je vous l'ai dit les rats ont une vision assez médiocre et dernièrement elle le fait vraiment beaucoup beaucoup plus depuis qu'elle a son ulcère donc bon dès que j'ai vu qu'il y avait une boule qui se formait au début j'ai pas paniqué je me suis dit que c'est peut-être les médicaments en gros qui créent l'effet inverse de l'ulcère parce que l'ulcère en gros c'est un espèce de trou dans la cornée je me suis dit du coup les médicaments peut-être qu'ils vont revitaliser la cornée un petit peu trop et après ça va retomber donc bon le truc c'est que ça ne passait pas donc j'ai préféré appeler la clinique vétérinaire qui m'a demandé d'envoyer des photos de l'oeil de ma Eva Ganam donc c'est ce que j'ai fait voilà les photos qui sont pas très très belles je vous l'avoue et le vétérinaire m'a répondu il m'a dit qu'il pensait que c'était un kyste donc au début j'ai un petit peu paniqué parce que kyste comme ça ça fait un petit peu peur même si c'est pas forcément mauvais et il m'a dit qu'on avait deux solutions si c'était ça dans tous les cas il fallait qu'elle se fasse opérer donc un petit peu relou pour elle et pour mon porte monnaie c'est ça d'avoir des animaux il faut prévoir l'argent et heureusement je l'ai donc la première opération c'était je sais plus exactement les termes qu'il emploie mais en gros c'est enlever la boule de son oeil pour qu'il le recicatrise normalement deuxième solution c'était le retrait de son oeil après ça du coup j'ai pu avoir un rendez vous et le vétérinaire m'a pas reparlé de kyste donc j'imagine que ce n'est pas ça finalement et il a ajouté une troisième solution aux deux premières c'est qu'en gros on laisse son oeil comme ça parce qu'en soit pour le moment son oeil marche encore donc c'est pas vraiment nécessaire de le retirer parce que je l'ai pas précisé juste avant mais le retrait de l'oeil on aurait choisi cette solution si son oeil ne marchait plus ce qui n'est pas le cas actuellement la motricité de son oeil marche encore mais c'est juste la vision qui est altérée à cause de la boule qu'elle a sur la cornée pour le moment je sais pas trop ce que je vais faire j'attends de terminer son traitement et mercredi déjà donc le jour avant que vous voyez ce vlog je serai passé chez le vétérinaire je vous aurai donné des nouvelles sur instagram donc si vous voulez avoir des nouvelles n'hésitez pas à me suivre là bas et aussi autre nouvelle mercredi la petite caris va se faire stériliser comme prévu donc je vous ai expliqué pourquoi je voulais la stériliser sur tik tok est également dans le blog que je vous ai déjà mis dans le petit il me semble donc c'est trop trop bien et c'est pour ça du coup je vais ramener ma évagename en même temps et encore une fois je vous donnerai des nouvelles de l'opération sur instagram donc voilà donc bon je pense pas que ce blog sera très très long parce que je pense que je vais rien faire de fameux aujourd'hui est ce que vous connaissez sneakers bleus vraiment j'ai appris que ça existait grâce à des tiktokers qui faisaient des collaborations avec sneakers sans même mentionner que c'était des collaborations mais on sait que c'est des collaborations du coup bah j'ai déjà goûté donc je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire vous je trouve ça bon mais un petit peu sans intérêt genre en soi ça change pas non plus énormément du goût de base c'est juste où il ya une texture en plus quoi qui sont les ris soufflés sinon ce que je voulais dire c'est que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais envie de sortir ce soir et ben comme par hasard il ya une pote à moi donc une vieille pote du lycée qui m'a proposé qu'on se voit ce soir donc chez elle qu'on fasse piscine barbecue et forcément j'ai demandé à inviter mon monsieur parce que je vais pas laisser tout seul à la maison quand même et du coup bah c'est ok donc j'ai trop trop hâte je suis trop contente joué ce soir je serai pas chez moi mais je pense qu'on va revenir dormir ici parce que j'aime pas trop en vrai dormir chez les gens surtout quand je suis avec mathieu il me reste deux minutes de montage donc je suis contente en vrai j'ai avancé plutôt vite et là je vais manger un petit peu du salami et c'est vrai qu'il a une texture bizarre regardez il a fait des haricots plats et a mis du salami mais le salami il est trop chelou bah ça donne pas envie moi en vrai j'ai pas trop faim donc je pense je vais me faire de la soupe et du coup en vrai il nous reste pas beaucoup de temps enfin il est 15h22 ce serait bien qu'on parte vers 18h30 faut qu'on prenne de l'essence avant il faut que on achète un dessert on va essayer d'être efficace bon j'essaye de faire ma miniature pour ma vidéo qui va sortir dimanche mais je suis pas satisfaite en fait je trouve que ça fait trop d'informations là genre le fond il ya beaucoup de trucs et puis en plus les écritures je sais pas je trouve que c'est trop je vais essayer de trouver une autre solution pour que le texte ressort un petit peu mieux et là il est actuellement 17h05 et tout à l'heure j'ai dit à mon copain qu'il fallait qu'on parte à 18h donc je pense qu'on partira pas mais du coup je vais arrêter la miniature là je pense que j'ai vraiment pas le temps là du coup je vais aller me préparer donc je vais prendre une douche normalement je suis prête du coup je me suis maquillée et habillée je vais vous montrer ma tenue on est vraiment sur quelque chose de chill du coup j'ai mis une petite robe t-shirt et des petites chaussures que mon copain m'a offert en gros c'est des dupes des nodaletto mais ce sont des fausses et viennent de chez aliexpress un petit sac comme ça en bandoulière des petites lunettes orange ça rappelle un petit peu le sac et l'écriture là et derrière le t-shirt il est comme ça il vient de chez y'a style donc je suis grave dégoûté j'aurais grave aimé mettre des petites chaussettes résie du coup on a pris un plan et une tarte normande en vrai moi j'aurais pas pris ça si ça tenait qu'à moi j'aurais pris le clafoutis aux cerises et un autre truc meilleur mais bon les gens ils ont trop des goûts du coup j'ai pris des trucs basiques que tout le monde aime